Salzburg En français, cela signifie littéralement « château de sel ». C'est une ville autrichienne de 160 000 habitants et la capitale du land de Salzburg. La vieille ville est inscrite sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO. Elle est située à la frontière allemande. La ville est célèbre pour avoir vu naître Mozart. Elle tient son nom du sel sur le commerce duquel la cité bâtit sa fortune. Le festival de musique classique de Salzburg est l'un des plus prestigieux du monde. La cathédrale Saint-Rupert de Salzburg est une cathédrale baroque du XVIIe siècle. C'est dans cette cathédrale qu'a eu lieu le baptême de Mozart. La première cathédrale a été construite à l'époque de Saint-Virgile de Salzburg, qui pourrait avoir utilisé des fondations datant de Saint-Rupert. La première cathédrale de forme basilicale avec trois nefs en style roman est inaugurée par l'évêque Virgile de Salzburg le 25 septembre 774. Cette première cathédrale fut surnommée la cathédrale Virgile. Le premier archevêque de Salzburg, Arn, mort en 1821, a été également le premier à entreprendre des rénovations de la cathédrale originelle. En 842, la structure brûla après avoir été frappée par la foudre. La reconstruction de la cathédrale s'engagea trois ans plus tard. L'église originelle connut au moins trois campagnes d'extension de construction ou de reconstruction au cours du Moyen-Âge. La cathédrale actuelle, construite par Santino Solari, a été terminée en moins de 15 ans. Sa construction étant achevée en 1628. De plus, la cathédrale de Salzburg actuelle est partiellement bâtie sur les fondations de l'ancienne basilique. Elle fut endommagée partiellement au cours de la Seconde Guerre mondiale lorsqu'une seule bombe s'écrasa à travers le dôme central. La restauration a été achevée en 1959. L'archi-abbaye Saint-Pierre de Salzburg est l'abbaye la plus ancienne de la Congrégation Bénédictine d'Autriche et la plus ancienne de l'espace germanophone. Les moines vivent selon la règle de Saint-Benoît. L'abbaye a été fondée par Saint-Rupert vers l'an 696 pour servir de base à la mission des Alpes du Sud-Est. Au Moyen-Âge, le scriptorium de l'abbaye était l'un des plus fameux pour la production de manuscrits enluminés. Saint-Pierre est l'abbaye mère d'Admont en Styrie. En 1074, douze moines de Saint-Pierre ont été envoyées à Admont pour y commencer la vie monastique. Au XVe siècle, l'abbaye passe à la réforme de Melk et en 1622, l'archevêque Paris von Laudron érige l'université de Salzburg sous la férule des Bénédictins. Celle-ci restera étroitement liée à l'abbaye jusqu'à la fin en 1810. En 1927, l'abbaye est élevée au rang d'Archie-Abbaye. Après l'Anschluss, les moines sont strictement surveillés par les autorités du régime national-socialiste puis expulsés. Mais l'abbaye n'est pas supprimée en tant que telle. Les moines retournent à l'abbaye après la guerre. L'Archie-abbaye dirige Saint-Pierre depuis 2013 En mars 2018, 21 mois de travail est pris. Aura et labora est la devise des bénédictins. L'abbaye de Nånberg, littéralement Monde et Nån, est une abbaye de religieuses bénédictines à Salzburg. Elle a été fondée vers 712 par Saint-Rupert de Salzburg et sa nièce, Sainte-Erin-Trude, en fut la première abbesse. L'abbaye féminine est la plus ancienne des pays shermanophones encore en activité. Le complexe monastique est placé sous la protection du patrimoine mondial de l'UNESCO, faisant partie de la vieille ville de Salzburg. Saint-Rupert, à cette époque évêque de Salzburg, a créé le monastique sur les pentes du mont Festungsberg, au sud du centre-ville, sur le site d'une ancienne fortification romaine. L'abbaye est dotée par les ducs Théodon II et Tibère de Bavière. Au XIe siècle, ses privilèges sont confirmés et élargis par l'empereur Henri II, qui était aussi duc de Bavière. Sous son règne, une nouvelle église abbatiale fut construite jusqu'en 1009. L'abbaye de Nånberg est reconstruite à nouveau au tournant des XVe et XVIe siècles, après un incendie. Puis elle fut agrandie en 1624 par l'adjonction de Nouvelle-Chapelle et aménagée en style baroque. Un nouveau clocher est érigé en 1711. L'abbaye connaît aussi un certain renom international, après la sortie du livre autobiographique de Maria von Trapp, qui a abouti à deux films autrichiens et au fameux film d'Hollywood, La mélodie du bonheur, en 1965. L'abbaye de Melk est une célèbre abbaye bénédictine de Basse-Autriche, faisant partie de la Congrégation Bénédictine d'Autriche. Elle est située dans la région touristique de la Vachao. Elle surplombe la ville de Melk et le Danube. Bien que l'abbaye ait été fondée au XIe siècle, les bâtiments actuels datent de l'époque baroque. Ils sont l'œuvre de l'architecte Jacob Prantauer. Melk doit son nom à la rivière Medjilika, en slave rivière frontalière, et est mentionnée pour la première fois dans un document officiel en 831. Après les guerres menées par Charlemagne contre les Avares, les territoires de l'Est, dont Melk faisait partie, furent administrés par un compte des marches. C'est approximativement à cette époque que l'on éleva un château fort sur le rocher supplombant le Danube. Après la bataille du Leischfeld en 955, ôtons le grand remis à l'Huitpold de la famille des Babenberg, les anciens territoires de l'Est. En 896, cette marche est désignée pour la première fois sous le nom de Ostarichi. Le château fort de Melk était la possession du comte bavarois Ciseau. A l'occasion d'une rivalité entre le duc de Bavière, Henri le Corréleur, et l'empereur Auton II, Ciseau se rangea aux côtés du Corréleur. Léopold Ier de Babenberg, pris partie pour l'empereur, défie Ciseau et prit possession du château de Melk qui devint sa résidence. Les étroites relations établies entre les Babenbergs et les religieux de Melk sont attestées par différents objets d'art et de dévotion qui sont encore en possession de l'abbaye, par exemple une relique de la vraie croix offerte par le margrave Adelberg. Le 13 octobre 1014, Henri Ier fit transporter à Melk la dépouille mortelle de Saint-Colman, un fils de roi irlandais, mort en martyr, alors qu'il se rendait en croisade en terre sainte. Il fut pris pour un espion et capturé près de Vienne, puis pendu. Le 21 mars 1089, Léopold appola à Melk des bénédictins de Lambach, en remplacement des chanoines du chapitre qui y était depuis plusieurs décennies. Après que Vienne eût été choisie comme nouvelle résidence des Babenberg, Melk perdit quelque peu les faveurs du souverain, mais le monastère prit un essor rapide et parvint à un grand épanouissement intellectuel et culturel. C'est alors que furent créées une école monastique, mentionnées en 1160, et un atelier de copistes. Le 14 août 1297, se déclara dans le monastère un terrible incendie qui détruisit presque tous les bâtiments. Grâce aux efforts considérables de l'abbé Ulrich, mort en 1324, il fut possible de reconstruire l'église et les locaux d'habitation, mais on ne parvint pas à rétablir véritablement la situation d'origine. À cela, vinrent s'ajouter la peste et les mauvaises récoltes. Le concile de Constance, 1414-1418, avait décidé de réformer les monastères. Nikolaos von Madsen, un moine autrichien formé à Subiaco, fut désigné par Albrecht V pour introduire la réforme dans les abbayes du duché d'Autriche. Melk fut choisi pour point de départ de la réforme. Le monastère devint bientôt un modèle de discipline régulière et le nombre de vocations augmenta. Melk fut chargé de l'inspection. Ses conventuels furent nommés abbés dans différents monastères d'Autriche et d'Allemagne du Sud. Une grande partie des manuscrits de Melk datent de cette époque. Au XVIIIe siècle, le monastère échappa n'avait pas à la fermeture, mais eut à supporter beaucoup de servitude. Les guerres napoléoniennes et les rétrocessions forcées de terre après la révolution de 1848 entraînèrent d'importantes charges financières et restructurations économiques. Malgré cela, la rénovation devenue urgente de l'ensemble baroque, ainsi que la création d'un nouveau lycée, furent menés à bien. Dürnstein est une ville autrichienne du district de Krems en Basse-Autriche, située dans le passage culturel de la Vachau au bord du Danube. Le lieu est bien connu pour son château médiéval. La petite cité, encore ceinturée de rempart, s'étire sur une assise de rochers dominant le Danube, dans l'un des sites les plus frappants de la Vachau. Le village de Leuven est cité pour la première fois en 860 au cours d'une donation du roi Louis II de Germanie aux archevêques de Salzbourg. En 1002, le roi nouvellement élu, Henri II du Saint-Empire, fait donation de terre près de Liupnar. Au milieu du XIIe siècle, les baillis du couvent et ministériels autrichiens font construire le château de Dürnstein. La ville et la forteresse se sont alors fortifiées et reliées par un long mur. A partir de décembre 1192, le roi anglais Richard Coeur de Lyon est fait prisonnier à Dürnstein par le duc Léopold V de Babenberg à la suite de leur dispute au cours de la troisième croisade. En février 1193, Richard est livré à l'empereur Henri VI. Au cours des siècles suivants, la population s'installe progressivement sur la rive gauche du Danube, sous le château. La ville est mentionnée en 1347. Peu après, avant la fin du XVe siècle, Dürnstein est conquis par les troupes du roi Matthias Ier de Hongrie. Au XVIIe siècle, vers la fin de la guerre de Trente Ans, en 1645, le château est détruit par des troupes suédoises. Les possessions sont sécularisées en 1803. Le 11 novembre 1805, pendant la Troisième Coalition, les troupes françaises s'opposent à des forces russes beaucoup plus nombreuses à la bataille de Dürnstein. Le Salz-Kamergut est une région d'Autriche des préalpes orientales septentrionales. C'est aujourd'hui une région touristique réputée pour ses multiples lacs alpins, comprenant 54 communes encaissées entre les faubourgs de la ville de Salzburg, la vallée de l'Alm-Talm et le Griming, la vallée de la Völkla et le massif du Darchstein. C'est un bon point d'aventurne. C'est un bon point d'aventurne. C'est un bon point d'aventurne. Sous-titrage FR ?